beaucoup moi c'est christelle de la chaîne rêver sa vie en couleur une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes pas toutes parce qu'il ya énormément de formes pour pour jouer avec la couleur donc on va dire dans un cadre restreint de loisirs créatifs principalement tricot mais très 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 peu de crochets du diamond painting de la couture de la broderie du point de croix mais vraiment en petite quantité la plus grosse partie colorée de ma vie c'est la laine parce que je crois que j'ai une passion dévorante pour la laine même si je la tricote pas j'en achète et je la regarde c'est ma c'est ma mon activité première je regarde la laine je la je la regarde et j'ai la pou pouille je la tripote et voilà j'ai fait des câlins ouais c'est comme ça alors vous me retrouvez ici pour une nouvelle semaine de vlog si vous voulez me contacter sur les réseaux sociaux vous pouvez le faire à cette adresse à cette autre adresse mais également par mail et là je vais essayer ce week-end de rattraper tous les retards sur les réponses aux commentaires aux commentaires et aux maîtres j'ai vu que j'avais eu beaucoup de beaucoup de mail pour des demandes de fiches tricot pour les demandes de patrons du square etc donc je vais essayer de faire tout ça pour que tout le monde une réponse rapide ce qui n'est pas donné à tout le monde je souhaite en avant première une un bel anniversaire à camille des infusettes illustration qui est là l'illustratrice pour ces belles petites choses j'en ai d'autres en haut j'en ai d'autres en haut voilà donc d'ailleurs à la mise à jour la prochaine mise à jour de printemps et le 28 il me semble jeudi prochain voilà jeudi prochain chez le coiffeur vous emboquez mais c'est comme ça et je vais chercher ma nouvelle voiture vous vous emboquez mais c'est comme ça en parlant de coiffeur voilà j'ai pas lissé les cheveux ils sont ils ont ils sont comme ils sont à on va dire c'est une introduction qui n'a ni queue ni tête et qui n'a rien à voir avec le tricot non donc on reprend où on en était je vais vous montrer où j'en suis par rapport à la semaine dernière cette semaine je vais essayer de castonner on en reparle le istanbul le automne in istanbul et alors on commence le diamond painting j'ai un petit peu avancé ouais j'ai un petit peu avancé ici toujours mal au dos j'ai fait à 16 heures 16h15 je sais plus donc voilà où il en est et je l'aime d'amour il faut vraiment aujourd'hui que je prenne le temps comme je vous ai dit là quand je le déplace en fait j'ai plein de diamants qui sautent donc c'est pas dramatique j'en remets mais à chaque fois ils sautent donc faut vraiment que prennent le temps aujourd'hui de comme il fait relativement beau il fait froid mais il fait beau je vais le le vernir le coller enfin le vernir c'est du vernis col je vais le vernir et comme ça je vais ouvrir les fenêtres pour qu'ils sèchent rapidement pour que je puisse continuer parce que c'est énervant tous ces diamants qui sautent voilà trop beau ensuite le je passe vous avez entendu ça craqué de ouf j'ai avancé un peu le design hier soir on était vendredi c'est pas le jour du design mais c'est grave j'avais envie donc j'ai avancé un petit peu et là comme ça j'ai fini la dernière grosse section de mosaïque et je vais pouvoir là ça va être beaucoup de points mousse ça va aller relativement vite et comme ça qu'on en finisse un que ça passe en test et qu'on en finisse qu'on en parle plus parce que dans ma tête j'ai tellement je sais pas si j'aurai le temps de le faire mais j'ai tellement de d'idées pour pour le cal d'automne je suis trop pressé mais il faut que je finisse celui-là je peux pas m'en rajouter non 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 je reste le tiens ma route je tiens je reste sur ma langue sur ma je sais pas comment on dit sur mon idée et je finis ça je veux avoir le moins d'encours possible donc mon design je le tricote avec l'hélène de didier au fil d'horus qui est sa tête mcs 70% merino 10% cachemire et 20% soit et c'est le coloris scribes donc ça c'est le marron et l'autre qui est qui est dans la même qualité mais c'est le coloris mastaba qui est magnifique et donc j'en suis là donc je viens de terminer je viens de terminer la mosaïque j'ai fini par la dernière petite mosaïque qui encadre là le gros motif est là maintenant et là maintenant on va faire du point mousse une autre grille de mosaïque une petite et du point mousse après j'aurais plus que modif à faire et ce sera terminé mais oui vous y croyez ou pas non 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 ça va ça va aller vite là ça va aller vite allez ensuite cette semaine qu'est ce que je vais faire je vais et tenter de terminer mon laurienne qui est ma foi sur la bonne voie alors j'avoue que là je suis pas fou à à tricoter puisque je suis dans dans le jersey je crois que je filmais pas dans le jersey noir sans fin mais je pense que cette semaine bien énervé je pourrais le terminer je le tricote dans les laines toujours de mon didier dans sa base guise et yaksoc madame qui prépare rien comme d'habitude guise et yaksoc et dans la laine de angélique the holy skin sont sa base finger crossed season qui est juste magnifique également voilà et j'en suis là excusez moi j'ai un chat donc là j'ai je suis en train de passer vous allez voir plein de cas parce que je suis en train de passer sur un câble plus grand parce que je voulais l'essayer et la lambert je voulais l'essayer je l'essayer hier pour voir la distance entre les en dessous les aisselles voilà et pour voir à partir c'est comme le le jacquard et fait quand même un certain nombre de centimètres il doit être en dessous de dix centimètres je voulais prévoir les dix centimètres à faire sur le patron chez plus qu'ils mettent en centimètres 10 arrêtés je crois qu'ils veulent qu'on fasse que 15 cm oui c'est ça que 15 cm en fait plus le jacquard le jacquard je crois qu'il y avait fait une peu moins de dix centimètres et moi non c'est pas possible je peux pas mettre un crop donc du coup j'ai mesuré je l'essayais pour voir combien il reste il me reste plus beaucoup il doit me rester trois centimètres un truc comme ça et regardez comme c'est beau c'est un noir mais moi je trouve qu'il est un peu marron après à la caméra vous voyez pas comme il est noir mais un peu marrant super donc voilà donc j'ai plein de cap parce que du coup je suis en train de le passer sur un plus grand cap pour pouvoir l'essayer au fur et à mesure et il va super bien non quand je l'ai vu je me suis dit waouh il est grand il est grand mais bon voilà quoi il ya de la surface sur moi donc j'aimerais bien le terminer cette semaine donc finir le noir et et faire le jacquard en sachant que du coup je pense que je vais être obligé de de ouvrir celui là parce que comme je vous ai montré la dernière fois il me reste ne reste que ça du du coloris de angélique c'est pas suffisant pour faire le la bande de jacquard même si je fais que les feuilles se voyez il ya des feuilles même si je fais que les feuilles et que les côtes l'effet noir je pense pas je verrai mais je pense que je suis obligé de l'ouvrir à un moment là j'ai perdu un un bloqueur de maille donc voilà celui là est à terminer oui je suis je suis optimiste 1 je ne tiens jamais les objectifs parce que j'en fais jamais non plus mais parce que je me connais à les objectifs et je crois que plus je me mets des objectifs et moi j'avance celui là et j'ai avancé le enfin j'ai avancé que dalle depuis je voulais montrer j'ai fait que ça donc je continue à retricoter l'année liana blanquette alors il y en a beaucoup qui ont été désespérés mais moi alors oui je suis désespéré par rapport au temps que j'ai passé dessus parce que leur tout ça c'est vraiment le tricot que je fais sans réfléchir donc aux cousines à dos quand il ya des gens qui sont là et tout je réfléchis pas donc c'est beaucoup de temps de tricot pour rien voilà mais en même temps c'est un réel plaisir de la retricoter même si du coup maintenant elle est plus très jolie un vivement le blocage et et de refaire le l'arc en ciel ça va être super de refaire l'arc en ciel aussi voilà en parlant n'éliana à la lavaricelle ma louloute voilà c'était juste une information passant voilà pour ce qui est en cours donc après je vais j'aimerais commencer cette semaine liste en boule même si c'est que le castonnet j'aimerais bien le commencer cette semaine l'automne en istanbul parce que vraiment il me fait envie et j'ai alors avant de le commencer je vais faire mes petits bidouillages habituel c'est à dire je vais faire mes schémas et et je vais placer mes couleurs je fais souvent ça je voulais montrer la dernière fois je fais souvent ça en fait je fais des dessins et je positionne les couleurs pour voir comment ça va tomber voilà donc ça et j'aimerais aussi commencer comme il commence à faire beau faire le leaf tunique qui m'a été offert également ah oui le automne en istanbul m'a été offert par julie du filet des cerises pas la laine le patron le laurienne il m'a été offert par panessa si je me trompe pas un gros bisou ma panessa et voilà et donc le leaf tunique m'a été également offert là pour mon anniversaire en plus je me rappelle plus d'une c'est tellement de le patron d'offert c'était tellement bien je mets le nom en tout et je te fais des gros bisous parce que je sais que je sais je demande si c'est pas je mets le nom je te fais des gros bisous le leaf tunique je vais le tricoter avec les laines de cindy cindy un fil de laine comme ça dans le coloris warrior qui est très joli j'ai hâte de voir ce que ça rentre et côté après c'est une laine hyper fine je sais pas si vous voyez le fils vous voyez parce que vous n'avez pas de zoom c'est une sanguin 425 m 75% merino 25% ni non on le fil est très très fin voilà donc alors je suis là je suis pas sûr de commencer cette semaine je peux bobine et rien que pour voir le pour voir le rendu le rendu bobine et je vais peut-être le bobine et au moins voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autres j'ai regardé attendez j'ai regardé donc à la fin de la semaine je vais essayer donc comme je vous ai dit de 2,2 de répondre à tous les commentaires et de ce fait de répondre à toutes les questions en fin de ce vlog mercredi je répondrai à toutes les questions qui m'ont été posées donc je ferai une petite séquence réponse aux questions je vais vous mettre parce que j'aimerais bien ce week-end là comme il fait beau alors je sais pas pourquoi mais la couture pour moi est associé au beau temps ne me demandez pas pourquoi je ne sais pas donc c'est associé au beau temps donc j'aimerais me coudre à au moins un sac à projet ouais au moins un sac à projet de ce type là et du coup j'avais oublié un moment que je vous ai pas mis la sélection de sac à projet que vous me partagez sur insta donc je voulais mais ici pendant que je parle donc vous utilisez vous continuez à utiliser le tuto que je vous ai proposé gratuitement là haut ou en barre de description pour ceux qui me regardent sur la télé qui ne peuvent pas cliquer sur la suggestion de vidéo donc je que je voulais dire oui vous continuez à l'utiliser et à partager sur insta donc je suis contente que ça continue à vous plaire il y en a qui l'améliore qui mettent des poches qui mettent des voilà il y en a partout je trouve ça très beau et j'adore voir vos réalisations fait moi je me passe pas chaque fois qu'on me le met on me l'envoie par mail ou sur insta comme nous comme tag j'adore voir vos réalisations et puis quelque part moi ça me donne des idées aussi ce que des fois vous avez des idées de ouf avec des associations de tissus des choses comme ça que j'aurais pas tenté et c'est super joli donc voilà donc j'ai essayé tu sais je l'essaye c'est pas sûr j'ai essayé de coudre un sac à projet ce week-end et la petite trousse qui va avec parce que pour ceux qui me suivent de ce depuis longtemps vous savez que maintenant j'essaye de coudre la trousse assortie au sac quand je couds mon sac approché voilà en vidéo que j'ai regardé je parle pas depuis hier pas de monde en gardant des grands bons depuis hier qu'est ce que j'ai regardé si j'ai regardé pauline bulbe bizarre je vous la aime ici j'adore regarder ses podcasts au delà du fait que c'est une super teinturière elle a aussi bien ce que je lui disais aussi bien chez elle que sur elle que sur ses aiguilles il y a de la couleur tout le temps mais de ouf c'est c'est magnifique elle ose elle ose ou d'autres n'auront pas n'aurait pas osé même moi si je sais pas que j'ose pas la couleur pas du tout mais je vais toujours un truc qui essaye d'adoucir à côté et elle il ya de la couleur partout donc voilà et j'ai regardé mais ça j'avais oublié de vous dire la semaine dernière j'avais regardé le le choix c'est un oui c'est un vol que j'ai pas terminé de le regarder un vlog mais si j'ai terminé c'est parce qu'il ya eu un problème sur sa vidéo elle s'est coupé en plein milieu donc on n'a pas eu la suite mais c'est un vlog d'ana blossom diary que je sais pas du tout du tricot je vous en ai déjà parlé elle tricote pas très peu mais elle fait beaucoup c'est plus son univers cottagecore que j'adore mais en plus elle est tout douce elle est super mignonne en plus elle attend un bébé la bidon de six mois alors j'adore son univers et j'adore me poser pour regarder ce que c'est tout le temps doux elle parle doucement les images sont toujours très jolie a fait de la couture elle fait elle parle beaucoup de déco aussi des fins la déco de de style chaby enfin pas chaby cottagecore plutôt les vêtements à parle de ses vêtements tout j'adore je j'adore je te fais des gros bisous si tu passes par là je saurais jamais parce que c'est anna mais je saurais jamais c'est anouchka je crois que c'est anouchka gros bisous anouchka je vous ai pas dit ce que je porte je porte le ding lidl que j'aime d'amour le ding lidl là qui est très joli je me pousse je me fous oui oui je fais du sport donc le ding lidl que j'ai fait dans l'hélène de que je me trompe pas celle là c'est la tweed la tweed fingering de christelle tricot et stitch dans le coloris je crois ça veut dire noisette noigues ne quelque chose j'ai pu mois et celui là c'est il est magnifique il ya des nuances dedans et celui là c'est le qu'empêche de nathalie by night création qu'empêche est donc le ding lidl c'est un pull de isabelle kramer si je me pas il est vraiment les finitions sont super joli ce col est super joli c'est la première fois je faisais le sept morts je lâchais plus comment ça s'appelle voilà c'est très très beau tout se monte en même temps gardez là sur l'épaule mais c'était super super à faire la technique là quand on sépare ici on tricote tout en même temps en fait et c'est écrit ça j'adore j'adore cette technique alors je ne mets pas souvent je ne sais pas pourquoi je n'ai pas souvent j'ai encore un problème ça c'est les premiers pulls que j'ai fait donc j'ai encore un problème de de rabat il est il est voilà il est je passe mais il est un peu tendu donc faudrait que tous ces pulls là je les reprenne pour refaire le le rabat final mais les flemmes qui sert pas c'est pas ça c'est il sert pas tout va bien mais ok je le trouve très très bon bah je vous laisse je vais vaquer à mes occupations les corvées du samedi repassage mais pendant le repassage regard des podcasts donc donc c'est parti et après on travaille le week-end sur le design oui oui je vous fais des bisous et je vous dis à demain et l'eau du dimanche oui un dimanche pas paquillé pas coiffé et oui j'ai pas christelle pour me coiffer aujourd'hui tiens hop un petit coup de pied je porte mon love note je porte mon love note que moi je n'ai pas fait en double fils fingering mohair je les fais en des cas directement je n'ai pas fait le col habituel j'ai fait un high cord et donc c'est forêt noire du louvre dans les bois donc ça c'était la des cas et j'avais également acheté le même coloris en film on figure et en signe et donc ça c'était un calme mystère de hélène steward donc qui était super alors la dentelle vous la voyez pas j'ai super bien mais on avait tricoté ça en calme mystère il est très très beau après cette couleur elle est très 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 compliqué à à montrer à la caméra parce que vraiment apprend la lumière et elle change de tonalité à change de tonalité quand on bouge juste je passe et deux secondes pour vous montrer juste pour montrer puisque je voulais partager ça j'ai bobiné les prochains projets donc pour faire la livre tunique qui m'a été offert donc par laitie les trois chats donc que vous connaissez tout en tous ceux et tout là la deal euse de bougies donc je vais tricoter dans ce coloris warrior et je les bobinés et regardez comme c'est beau c'est trop beau donc le livre la liste une olive tunique c'est celui là façon je vous ai mis l'image et le et le et le le nom du patron je sais pas si j'ai bien fait tourner aujourd'hui en fait elle vous allez voir la différence j'espère vous allez voir la différence avec demain parce que là donc voilà j'ai bobiné ça et j'ai bobiné également donc n'importe quoi je n'ai pas bobiné donc le petit projet de néglia pour néglia nage les midans j'adore ce petit pochon vraiment c'est un des pochons que je préfère de par le tissu des couleurs et donc avec un petit vichy bleu et tout je crois que j'ai un tuto sur ma chaîne pour vous montrer comment on fait si c'est le cas je crois que rien si c'est le cas je vous le relais ici je crois que j'ai fait un tuto je vous le remets ici et donc j'ai fait la petite trousse assortie donc c'est un tissu dashwood il me semble un tissu dashwood pour l'extérieur et à l'intérieur c'est eux des petites fleurs j'ai pu qui suis point net c'est plus et donc celui ci allait et le haut terministe en bouge les mis dans le sac que l'une d'entre vous m'a offert alors je sais plus si c'est au nittite ou au ch'ti bazar non pas celui ci est trop beau que que tu as fait je me rappelle plus du prix que tu as fait grâce au tuto que je vous donne gratuitement sur ma chaîne et par contre toi tu as été plus courageuse tu as fait des poches oui des poches plein de petites poches et plein de petites poches dedans que moi je n'ai pas eu le courage de faire voilà j'ai préparé mais ça oui il ya plein plein de poches ah oui il ya plein plein de poches regardez il ya plein plein de poches il ya même un petit truc pour accrocher oui il ya beaucoup de poches tu étais beaucoup plus courageuse que moi donc j'ai préparé comme je vous avais montré mes trois échevaux donc je vais essayer de commencer aujourd'hui ou demain donc mes trois échevaux et j'ai fait j'ai gris bouillé oui donc je vous ai dit je voulais positionner le chat de manière à ce qu'on voit certaines couleurs plus que d'autres et donc j'ai fait des petits gris bouillis j'ai fait des petits gris bouillis oui voilà j'ai mis quel quel coloris allait être associé à quel autre donc j'en ai fait j'en ai tiré un petit truc comme ça ça vous dit rien vous savez pas ça alors ça sera on va dire la première couleur ce sera celle ci ensuite les de la dentelle ici ce sera celle ci vous entendez ma machine encore et donc le plus foncé donc qui sera ici et ici alors vous allez dire oui c'est pas assez contrastant et tout ça pour cette partie là c'est pas assez contrastant mais je veux pas parce qu'en fait j'ai regardé les les autres projets et en fait quand c'est trop contrastant ça fait vraiment trop à toile d'araignée mais ça fait vraiment trop contre trop contrastant et du coup ce qui fait que ma couleur où il y aura la mosaïque ce sera celle là oui ce sera c2 c3 donc ça fait que la mosaïque sera comme ça donc on va voir je vais commencer comme ça si vraiment ça me convient pas je choisis je recommencerai mais je pense que ça va être ça donc là on est dimanche après midi je vais me mettre sur le sur le design je vais vous montrer je vais mettre sur mon design parce que j'ai bien avancé donc j'avais j'allais bien avancer hier soir et j'ai été arrêté parce que parce que j'avais oublié de bobiner le deuxième écheveau de marron le deuxième écheveau de marron donc j'en suis là j'ai terminé et là j'entame une section de points mousses marron alors vous avez le soleil donc là en fait on va passer complètement dans le marron et je vais voir parce que si vous souvenez vous souvenez pas parce que ça fait tellement longtemps le sommet les binaires ce temps aujourd'hui il ya un super grand soleil et tout à coup il va faire tout gris il va pleuvoir donc oui parce que le précédent en fait on avait le milieu on avait le milieu j'avais fait une bande de rouge est en fait la mosaïque était loin du milieu voyez vous retenez le bien retenez bien ça le le milieu c'est ça là voilà après vous aviez ces deux grandes bandes de côte anglaise la mosaïque et après que c'était que du point mousse avec une petite bande de mosaïque là le souci face par souci le souci c'est que mon milieu du coup je l'ai énormément je l'ai énormément étalé ce qui fait que ma mosaïque elle arrive très haut dans le châle donc je vais avoir beaucoup de points mousses et comme je veux pas avoir une tente de points mousse que vous ennuyez même si c'est la fin et que vous serez bien content de le terminer je veux pas qu'il y ait que du point mousse donc faut que je trouve une petite parade pour que vous ayez un petit endroit où je sais ce que je vais faire je sais ce que je vais faire vous allez voir voilà c'est tout donc je vous laisse pour aujourd'hui moi je vais me mettre sur le design avant que mon idée s'échappe et et puis certainement à demain avec une meilleure tête je vais aller vers une petite de recorée et regarder quelques podcasts là j'ai regardé je viens de regarder on est dimanche j'ai regardé laurian gros bisous laurian si tu passes par ici c'est son anniversaire aujourd'hui le 24 mars je m'étais trompé je croyais que j'étais en retard mais j'étais en avance je lui ai dit hier le 24 mars bon anniversaire laurian qu'est ce que j'ai regardé j'ai regardé petit pibou 02 j'ai regardé la fin de mélanie les aiguilles avant mes aiguilles aventurières je vous fait des gros bisous les filles et j'ai regardé je crois que c'est tout pour le moment et donc comme je suis toute seule je vais me mettre un autre petit podcast à la télé je vous fais des gros bisous et je vais sur mon design à demain coucou on est lundi de je sais pas quand je vous filme dans la voiture parce qu'aujourd'hui j'aurais pas le temps de de filmer parce que j'ai plein de rendez vous pour mon fils etc alors là pour tout vous dire il est en train de passer son code donc je vais pas faire l'aller-retour donc j'en ai pour une demi-heure j'ai amené des petits tricots je vais vous montrer et ouais donc hier il a été il affine une un petit séjour aux urgences voilà ils ont ils ont ils ont écarté le 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 critère d'urgence donc du coup il avait des rendez vous médicaux aujourd'hui pour pour vérifier tout ça rien de grave il va beaucoup mieux donc du coup là il passe son code donc bah je vous dirai le résultat je vous dirai le résultat demain après demain ou après après demain parce que du coup je dis je travaille pas parce que je voulais dit j'ai chez le coiffeur et c'est pas du luxe je porte mon va galam va galam dans les que j'ai tricoté dans les laines de l'un accro déjà dans les laines de les chevaux solidaires sa base équinox qui est super brillante mais vraiment super brillante dans son coloris harper et donc le suri de de sabine arse nature ayarne son coloris mambé trans qui est trop trop beau ou là j'ai un peu chaud j'ai peut-être voulu enlever je vous montre donc j'ai ramené vite fait j'ai ramené la couverture de neliana ça va être pratique dans la voiture d'ailleurs aux urgences je me suis arrêté en plein milieu d'un rang hier et je n'ai pas repris donc j'en suis ici allez du coup là je pense que vous vous voyez encore trop clair elle est plus foncée je m'en crasse venu donc voilà pour l'année liana blanquette je vais faire ça dans la voiture en attendant et j'ai commencé mais alors je me prends la tête parce que j'ai commencé le le donc je disais j'aime pas quand il ya des gens donc je disais que j'avais commencé le automne in istanbul mais là je suis un c'est un peu chaotique au début parce que j'ai regardé un peu de plus près le début le cast on est un jeu trouve que les mailles de sur les côtés par les mailles latérales les augmentations enfin je trouvais pas ça super joli donc je vais essayer d'incorporer un accord donc voilà parce que je crois que je suis je crois que je suis trop doué ça fait ça fait cinq fois je recommence donc je fais dans la laine aussi beau là vous voyez bien dans la laine sombrale d'arco-héricienne qui sera ma couleur c1 et donc ce que j'ai fait c'est que comme pour le patron on nous demandait de castonner j'ai pas du tout fait un montage en icorne on est d'accord il ya une manière de commencer un châle en icorne je n'ai pas fait je n'ai pas eu envie j'ai fait un ma sauce de toute façon qui regarde le bout de nos châles je vous le demande qui regarde le bout de nos châles quand on les porte personne donc j'ai j'ai juste rajouter parce que je vais faire trois mailles d'accord de chaque côté donc j'ai juste rajouter six maille au fur et à mesure au fur et à mesure pour pouvoir monter mon aille corde voilà j'en suis là petit bout petit bout voilà vous voyez rien c'est encore il ya la maille centrale vous voyez voilà vous voyez a peut-être si je vous met dans l'autre sens bon je vais pas vous mettre dans le sens je vous montrerai mieux mercredi ou jeudi donc voilà j'en suis là j'ai rajouté mon petit taille corde sur les côtés le coloris promet d'être super joli vous voyez toujours rien et voilà donc là comme c'était juste je l'emmener juste pour vous le montrer mais je vais faire là je vais faire là la couverture de néliana c'est plus simple j'ai pas à réfléchir faut que je réfléchis un petit peu si je veux pas la recommencer encore une fois non j'arrive bientôt il me reste plus que ça donc je vais essayer au moins de faire le dernier peloton pour pouvoir après reprendre l'arc-en-ciel c'était histoire de dire que j'ai tourné aujourd'hui j'espère qu'on nous va avoir son code voilà comme ça après il y aura plus que la conduite il y aura plus que la conduite qui le veut passer en accéléré et puis voilà donc je vous laisse j'essaye de refilmer mercredi ou jeudi en tout cas je pense que vous aurez je pense que vous aurez je pense que vous aurez le repartir madame je pense que vous aurez le vlog vendredi à l'heure alors j'ai peut-être le matin 16 heures je pense que 16 heures c'est mieux que 15 heures je sais pas pourquoi 16 heures c'est le goûter ça me va bien c'est le goûter comme ça vous prenez votre petit thé votre café votre ricoré au lait surtout avec du lait et voilà allez je vous laisse gros bisous nous voilà vendredi 29 mars je vous retrouve après une disparition de trois jours la dernière fois que j'ai filmé c'est lundi depuis lundi voilà je suis tombé malade j'ai filmé la dernière fois lundi dans ma voiture en dépensant mon fils au code qu'il n'a pas eu la raté à deux à deux deux fautes il a fait deux fautes de plus je crois et voilà donc tout allait bien je commençais à tousser un petit peu lundi soir mais plus j'avais l'impression que c'était plus une toux d'irritation mardi j'étais sur site et c'était une journée je suis dans ce travail dans un lieu qui est ouvert au public enfin qui reçoit du public donc on avait droit à une formation une formation sur les attaques à armes et voilà donc on a fait notre formation évacuation confinement etc j'ai trouvé ça mais tellement parce que évidemment les 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 bureaux le lieu où on est n'est pas pensé pour ça donc du coup fatalement il ya quasiment pas d'endroit où on peut se confiner ou se cacher ou quoi ce que c'est beaucoup de de bureaux vitrées des choses comme ça et je trouve ça tellement triste qu'ils nous disaient que justement à enfin dans les dans les années à venir les voilà ils allaient donc déjà refaire les établissements pour prévoir des endroits où se confiner et sur les prochains lieux qui qu'ils aménageront ce sera pensé d'office et je trouve ça tellement au delà d'être du fait que ce soit angoissant je trouve ça tellement triste d'être obligé de penser à ces choses là on va travailler et faut penser à où on va se confiner s'il se passe quelque chose il nous disait quand vous allez dans une salle de spectacle regardez bien où sont les sorties de secours les choses comme ça alors c'est vrai que moi déjà j'ai tendance avec les événements qui avaient eu j'ai tendance à quand je vais à un spectacle à concert me mettre à des endroits choisir des places en boudrant des choses comme ça pour être pour que ce soit facilement on puisse partir facilement donc je trouve ça tellement triste enfin bon bref donc on j'ai une journée formation et toute la journée j'ai toussé et j'avais des frissons et aussi c'est pas bon je dis je crois que j'ai de la fièvre je suis rentrée j'avais 39 bref donc du coup j'étais chez le médecin mercredi et j'ai une bronchite alors en sachant qu'une bronchite c'est pas dramatique on est tous bien d'accord sauf que j'ai une anomalie des bronches et que enfin une anomalie parce que c'est j'ai même pas une malformation c'est une mauvaise réaction des bronches quand j'ai une bronchite on va dire j'ai une dyskinésie des bronches je crois que ça s'appelle vous quand vous toussez vous avez les bronches qui expulse moi quand je tousse j'ai les bronches qui s'aplatissent donc ma famille m'appelle toujours mais les bronches plates ceux qui se moquent et et en fait j'ai les bronches qui s'aplatissent et du coup rien ne sort et c'est ça qui fait une affection et si au bout de trois jours la fièvre ne tombe pas je dois prendre des antibio je faisais je sais pas si ça se fait toujours ce qu'on fait plus pour les bébés mais je faisais du clapping comme les bébés vous savez où vous allez chez le kiné vous appuyez j'avais des bleus partout enfin c'est voilà donc là j'en suis un risque de tousser ou de couper même voilà donc j'en suis à mon quatrième jour je crois ce matin j'avais quasiment plus de fièvre donc je vais attendre ce soir pour prendre les antibio parce que je veux pas prendre des trucs pour rien non plus donc j'attends ce soir et si ce soir j'ai toujours un peu de fièvre je reprendrai je prendrai les antibio enfin bref tout ça pour dire c'est pas la grande forme j'ai passé deux jours sans tricoter ça a été ça a été chaud comme je vous dis c'est rien une bronchite sauf quand on a des problèmes à côté je te fais un gros bisou clément voilà tu sais ce que c'est et voilà donc pas grande forme on va se va pas se mentir en plus le fait de tousser j'avais une tête comme un compteur à gaz et ça va déclencher une migraine donc depuis hier en plus j'ai une migraine donc mais bon j'ai pu mardi j'ai pas pu tricoter du tout ça c'est évident et avant mercredi non plus hier j'ai repris et je vais vous montrer où on en est on fera blabla à la fin si j'arrive à la fin on fera un blabla à la fin et et une petite sélection patron mais vraiment petit parce que du coup j'étais pas très j'étais pas beaucoup sur les réseaux et le peu que j'ai regardé j'avais un peu de mal à me concentrer à donc j'ai vu les sélections patron de vanessa qui passait mais je suis désolée vanessa j'ai un peu de mal alors là la néliana blanquette la néliana blanquette j'ai quasiment terminé bon il restait pas grand chose de la même tir j'ai quasiment terminé je les termine alors il me reste que ça il me reste que ça du avant d'arriver à l'arc-en-ciel donc voyez dernière fois je vous ai vu j'en étais là voilà désolé pour ma tête j'ai mis un peu de crayon pour voilà mais je suis pas allé chez le coiffeur du coup j'y vais qu'au mois de mai ma fille m'a remplacé donc j'ai pas je suis pas possible de garder cette couleur jusqu'au mois de mai je sais pas je vais voir avec lui si s'il peut pas me conseiller quelque chose en attendant et et du coup j'ai pas été cherché ma voiture non plus mon chéri à aller bas et partir à la chercher parce que c'était pas possible de conduire donc voilà donc j'en suis là il me reste plus que ça et après je réattaque le l'arc-en-ciel donc là je vais vérifier les notes que j'avais prise pour voir si avec sans mon erreur est ce que ça fait le même nombre de mailles pour arriver à la fin du deuxième cake donc voilà j'ai pas m'éterniser aujourd'hui je vous le dis on va essayer de faire vite le 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 laurienne sweater le laurienne sweater j'ai j'en suis je me suis arrêté ce que j'ai j'ai fait que du même hier j'ai fait du zéro cerveau j'ai tourné j'ai tourné j'ai tourné et j'ai terminé le la couleur principale donc là il va part j'entame le jacquard mais je peux pas là c'était trop me demander donc les j'ai terminé alors au lieu de faire je crois que c'est 15 cm moi j'ai fait 26 parce que je porte pas les choses croient pas et qu'on gros bidon donc j'ai fait 26 et donc là j'attends j'ai vu avec juju l'oli pelote qui qui en est au même point que moi et elle m'a dit que normalement ce week-end elle terminait aussi ça ça est terminé sa couleur principale et qu'elle entamait le jacquard donc j'attends un petit peu j'attends demain samedi enfin dimanche parce que demain on fait les ailes en fait mon anniversaire est celui de ma petite nièce donc il va y avoir du monde donc j'aurai pas le temps de le faire donc dimanche et je commence le jacquard et ce sera terminé voilà il est trop beau je l'ai essayé il est vraiment très 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 donc voilà pour le laurienne le design et ben écoutez j'ai bien avancé pendant que j'étais malade là j'étais pendant deux jours allongé et j'étais deux jours allongé en face de où je suis et j'avais accroché mon le design en eau au dessus de ma tête là pour voir je vais vous mettre une photo pour voir ce qui me gênait ce qui me gênait pas et donc j'ai vu quelques trucs à modifier voilà j'ai mis quelques jours j'ai donc donc j'ai repéré quelques trucs à modifier que je modifierai sur le patron terminé et là il est bien avancé quand même j'ai quasi là j'ai pu j'ai quasiment que du point mousse à faire bon alors là vous n'avez pas grand chose parce que il a brûlé je bloque les mailles alors voilà voilà donc là j'ai terminé donc là il est quasiment terminé j'ai fait la dernière la dernière mosaïque et après ce sera que du point mousse jusqu'à la fin avec la fille la dernière finition voilà donc il est quasiment terminé après j'ai plus qu'à modifier les endroits que je veux modifier c'est à dire celui là et celui là aussi là aussi et il sera terminé alors j'ai pas je voulais pendant que j'étais pendant que j'étais à la maison que je suis arrêté jusqu'à aujourd'hui je voulais me pencher sur le comment le formulaire google former c'était pas possible déjà vous allez voir j'ai commencé le automne in istanbul que j'ai recommencé bien quatre fois quatre fois parce que je voulais le modifier enfin je les modifiés et mais j'arrivais pas à me concentrer donc il a fallu que je recommence quinze fois je vous montre alors j'ai commencé automne in istanbul donc le début en fait donc je remets la photo du automne in istanbul et je vous mets la photo une des photos où on voit le début et ça me plaisait pas en fait le début de du châle parce qu'en fait les bords les bords rubiques les bolets les mailles latérales en fait comme c'est du jersey endroit ça rubique et donc je dirais non j'aime pas je trouve pas ça joli je vais faire avec or enfin un montage à les cordes avec un d'accord sur le côté mais je vais vous montrer je vous mets une image sur la tête côté et en fait ça tirait trop je me suis dit j'ai peur qu'avec la dentelle et tout l'accord tire faut que ça fasse pas joli c'est avec la corde c'est bien sûr enfin je trouve sur du point mousse parce que comme le point mousse se rétracte la corde ne tire pas que sur du jersey comme le jersey se détend ça pour moi ça me donne l'impression que la corde resserre bref donc je dis je fais pas j'ai redémonté j'ai pas arrêté et en fait j'ai fait j'ai fait en fait la même le même les mêmes mailles latérales que sur le design sur le design sur mon design et voilà alors ça c'est une des choses que j'ai modifié donc je vous montre nous voilà le début donc le début qui est donc dans les lettres dans la laine de arco et richard sombrale et dans la laine de une ouve dans les bois je suis pu son prix ingrid je crois que c'est vrai le canal qui était de club monnaie donc c'est ça c'est une single toujours pas tout donc voilà vous voyez la maille vous n'avez pas de voir grand chose mais là si vous voyez quand même la maille est quand même beaucoup plus net sarbique beaucoup moins certainement qu'à la haut portée à l'usure voilà il n'est pas bloqué mais certainement que ça va peut-être roulotter mais je trouve que ça roule au doigt et qu'en plus on voit pas ce fil le fil qu'on pouvait voir sur sur le patron initial voilà deuxième chose donc là vous avez pour que ça fasse ce type de vagues pour que ça fasse ce type de vagues en fait vous vous avez un jeu de maille de rmaille pour tout quoi si je vous rends je vous rapprochais ce sera peut-être mieux vous avez un des rangs raccourcis alors là j'ai fait sa méthode en fait j'ai fait la méthode qui est préconisée dans le patron et je vois j'aimais pas cette méthode donc qu'est ce que j'ai fait j'ai fait la méthode de steven west qu'il y avait j'arrive que j'ai appris dans ce patron pour faire les rangs raccourcis sur les vagues du début du châle et que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que ça complique enfin ça simplifie énormément parce que là c'est des dans ce patron c'est pas des germaines twist gaston là non pas ça pour aller rangs raccourcis à l'allemande cd turn and wrap non si c'est ça ouais enfin vous avez compris frappe and turn frappe and turn en roule tourner ouais c'est ça un vrai pattern et je trouvais pas c'est que c'était joli et donc j'ai fait j'ai fait le les rangs raccourcis de steven west alors là je les fais qu'une fois donc on va peut-être pas voir là on voit peut-être parce qu'en fait ça se fait comme judicieusement je vincent ou didier m'ont dit oui mais ce type de rangs raccourcis chez steven west c'est pour le point mousse effectivement alors je pense qu'il y a une manière de prendre moi j'étais pas très les esprits clairs donc il ya une manière moi je trouve que c'est pas c'est pas pire c'est pas pire que que ce qu'on peut avoir en dessous mais bon là vous voyez pas je vous ferai je vous montre de plus près on verra semaine prochaine et mais je pense qu'il ya c'est surtout dans la manière qu'on a de reprendre je peux pas vous expliquer la manière de steven west parce que s'ils l'expliquent dans les patrons dans les patrons où il utilise et c'est des patrons payant donc je peux pas vous dire mais je pense que c'est faisable sur du jersey endroit aussi la preuve même si c'est pas nickel j'essaierai de vous montrer plus tard la semaine prochaine de plus près de en caméra inversée pour que vous voyez ce que ça donne ça donne de plus près je me répète aujourd'hui c'est compliqué et voilà donc je pense juste que c'est une manière de prendre la maille pour faire ce type de raccourcis sur du jersey endroit donc voilà en tout cas où j'en suis c'est super joli je trouve ça vraiment très beau à voir la suite je n'ai pas commencé la livre tunique évidemment je n'ai plus c'était pas possible j'ai quasiment fait que du zéro cerveau à part prendre la tête sur sur l'automne en istanbul l'automne en istanbul vous avez été quelques unes à me proposer de le faire en cale donc au rallye de la chaîne en l'aîné alors je ne ferai pas de cas là on est tous d'accord je n'ai pas le temps je vais j'ai déjà énormément de groupe de groupe en cours j'ai déjà du mal à suivre alors oui le faire en même temps que vous c'est sympa de ceux de se montrer les choses et tout ça maintenant je ferai pas de groupe parce que je peux pas gérer je veux pas gérer voilà donc constate comme ça sur insta qu'on se montre les choses et tout il ya aucun souci mais je ne ferai pas de cale donc avec oral et on a dit qu'on se suivraient mutuellement pour voir nos avancées et puis voilà sinon je vais vous parler j'en ai alors je vais en oublier parce que parce que j'ai pas noté quand j'étais à manger j'ai pas noté ce que j'ai regardé mais je vais vous déjà vous dire ce que j'ai regardé comme podcast et que j'ai noté donc j'ai regardé du coup la semaine dernière et celle là le bloc est sorti cette semaine c'est lucy je suis décousue de ouf lucy les péripéties d'une belette qui avait une semaine la semaine dernière un peu compliqué entre ces locations de bon je sais plus ce que je disais parce que mon chéri vient d'appeler je sais plus que j'ai oui après les podcasts donc j'ai regardé lucy qui a eu plein de soucis qui tricotent un gilet qui n'avance pas il rétrécit au fur et à mesure comme a dit j'ai regardé également à manon tulip alors que je suis et que je suis aussi mais qui est pas du tout dans le tricot qui est plus dans le domaine dont comme je vous ai parlé je crois c'est dans ce vlog là de anna blossom diary qui est en plus sur le thème du cottage corps avec tout ce qui est en l'ambiance etc les montrer les décos face et c'est plus des scénettes de de vie des choses comme ça qui que je trouve ça enfin que j'adore qui me qui m'apaise en fait énormément et là manon a fait une sélection de bouquins et il y en a deux qui m'ont qui m'ont bien plus si je retrouve les photos je vous mettrai il ya 1000 1000 baisers pour un garçon et apparemment elle a adoré ce livre qui peut sembler a priori très très fleurs bleues parce que c'est une romance etc mais apparemment à la pleurer du début à la fin parce que est ce que est ce que vous avez besoin de pleurer je ne sais pas mais en tout cas apparemment elle a dit que c'est un des plus beaux bouquins qu'elle ait lu donc je vais voir si je vais pas l'acheter voir l'offrir à céline parce que c'est elle qui lit et elle me dira si c'est bien si c'est bien je je lirai après et elle a parlé aussi elle a parlé également d'un autre bouquin qui est je suis je suis mon pire cauchemar où je suis la fille cauchemar vous mais ici et là c'est un bouquin qui parle de la grossophobie donc c'est apparemment l'histoire d'une d'une personne obèse donc avec tout ce que ça ce cas ce que ça entraîne par rapport aux relations relations sociales amicales et c'est et j'ai trouvé que ce sera un bouquin très intéressant également je vous mets ici je vous mets en barre d'infos si je le trouve sur amazon que je vais pas chercher pendant trois heures enfin bref donc j'ai regardé manon tulipe et j'ai beaucoup aimé je veux déjà je suis je suis déjà mais j'aime bien l'ambiance mais la sac à la ha elle parle rarement enfin pas très souvent de bouquins et là elle a fait une sélection de bouquins c'était très sympa j'ai regardé cécile tricote et papote donc je vous ai déjà parlé donc la québécoise haute en couleurs qui tricote le gilet de kurt coben apparemment je sais pas que je connais pas je connais tout le monde le connaît mais il le il faisait ses concerts avec un gilet tout pourri et donc elle l'a reproduit donc cécile tricote et papote j'ai regardé le deuxième épisode de clément qui nous est revenu très rapidement et j'en suis très contente il a un succès de ouf il a fait dix mille vues oui messieurs dames dix mille vues bravo clément tu es trop fort en même temps ça manque un les hommes sur les sur les raisons je trouve que ça manque énormément j'ai regardé je crois que j'ai pas noté les autres alors je vous dirai la semaine prochaine on va faire ça on va faire une petite sélection patron alors tout mini et et après on parle on fait un petit blabla vite fait pour parler des deux trois trucs ouais pour parler de trois trucs que je voulais vous dire on va faire la sélection patron avant je vous dis ce que je porte je porte le gilet jurat de c'est plus qui je vous mets en barre de description je vais l'enlever parce qu'il fait chaud je les ai tricoté je les tricoter dans les laines de drops lima je sais plus le coloris allez vous pouvez aller voir sur ma fiche ravelry alors oui bouloche énormément m'a demandé de faire un retour sur la lima alors moi très franchement moi j'ai enfin par rapport à la népal où je trouve qu'elle pique dans un premier temps même si après en se réchauffant ça va mieux mais la lima me pique pas du tout elle elle bouloche on est clair dans des bouloches mais c'est pas quelque chose qui me gêne en plus les bouleurs champ vont très rapidement j'ai pas de je n'ai pas de truc là boulot des bouloches et je sais pas comment ça fait on va peut-être que j'en achète un jour mais moi ça me gêne pas franchement je suis super bien dedans je l'adore et voilà par contre j'ai l'enlever parce que un coup j'ai chaud à couler alors sélection en fait j'ai froid alors sélection de patron j'ai le espère cardigan de amis christophers christopher qui est sorti là qui vient de sortir et j'ai trouvé super intéressant parce qu'en fait c'est un gilet avec un yoke en mosaïque et c'est très rare c'est en 3,75 c'est un patron en anglais à 8 euros 12 et il a été tricoté quatre fois maintenant vient de sortir donc ça doit être les testeuses donc je le trouve vraiment très joli j'ai vu le gilet hibisco de candy kai dont je vous ai parlé plusieurs fois je sais pas si c'est le modèle qui m'a plu ou si c'est la couleur parce que vraiment j'aime beaucoup cette couleur il est sorti en mars 2024 il se tricote en 4 donc en des cas il est en anglais et il a été tricoté quatre fois et il coûte pas ah alors comme d'habitude avec cette designeuse cette designeuse ses patrons sont généralement gratuits pendant une durée limitée et après il ne passe payant donc faut aller sur son site vous téléchargez gratuitement et apparemment je suis en train de lire les nouveaux abonnés par email reçoivent également un coupon de 15% de réduction sur leur première commande donc voilà donc je les trouvais faudrait je regarde bien la forme du patron parce que je sais ça télécharger pour télécharger non plus mais effectivement si la forme me plaît bien je vais peut-être le télécharger même si c'est la couleur qui m'a plu la bande de boutonnage est au point mousse donc voilà donc voilà pour celui là ensuite j'ai vu la brioche break blanquette de steven west qui est sorti également en mars 2024 qui serait quand on voir style donc je suppose qu'il a qui le met deux fils de figurines ensemble qui se tricote en 5 ceux qui aiment steven west qui aime la brioche et qui aime mélanger toutes ses couleurs et qui ont énormément de restes franchement elle est super sympa je la mets dans ma sélection de patron coloré peut-être pas de mini parce que ma sélection de mini je pense qu'il faut enfin je peux mettre dans les deux sélections à voir et il coûte 8 euros 40 il fait partie donc un ebook de sept modèles et pour le moment il ya quinze projets dessus et il est en anglais voilà et le petit dernier alors à la base c'est cette couverture c'est la couverture billy que j'avais déjà vu mais voilà moi faire des carrés tout ça ça m'intéresse pas trop de tin can it mais là c'est surtout le modèle d'une des personnes qui l'a tricoté que j'ai beaucoup aimé donc je vous mets c'est la personne qui l'a tricoté c'est je crois que c'est 27 au cas où je crois et en fait elle a gardé le principe de mettre les carrés les carrés dentelles tout autour et au milieu et le reste c'est du jersey et je la trouve super jolie de je la trouve super jolie comme ça elle l'a fait un peu en arc en ciel enfin en du moins en dégradé et je trouve ça très 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 beau voilà pour la sélection de patron pour le reste et on va aller vite parce que là je crois que je suis en train de son alors déjà merci on a atteint les 6000 abonnés cette semaine j'ai vu 6000 abonnés donc je vais faire un concours je ne sais pas exactement parce que je rassemble mes idées et savoir ce que je vais vous offrir etc donc on va faire un petit concours de 6000 j'ai normalement j'ai répondu à tous les mails qu'on m'avait envoyé sauf ce à partir de quand je suis malade c'est à dire tous ceux qui m'ont envoyé un mail après bah je suis là depuis mardi donc je sais pas combien on était donc j'ai répondu je crois jusqu'au 25 j'ai ne vous inquiétez pas si j'arrive à faire ça mais si j'arrive à faire là le formulaire google form pour les testeuses normalement j'enverrai le formulaire ce week-end mais vous formalisez pas si vous l'avez pas parce que je suis vraiment pas sûr vu mon état et je suis pas sûr et j'ai mis pour celle qui me l'avait demandé j'avais filmé le week-end dernier heureusement un petit tout petit tuto m'a vraiment mini tuto sur comment traduire un patron en de l'anglais au français grâce à google donc je vous mets à la fin de la vidéo je vous mets le mini tuto pour celles qui me l'avait demandé qu'est ce que je voulais vous dire j'ai passé quelques commandes ou oui monsieur dame j'ai passé quelques commandes d'abord à ma tricopine laiti des trois chats qui a sorti une collection de printemps donc j'ai commandé la bougie qui s'appelle des paillettes dans ma vie je crois des paillettes dans ma vie et iris alors je suis pas très je suis pas très fleur moi en général c'est pour ça que j'avais hésité à commander sur la collection de printemps et j'ai demandé à laiti celle qui était le moins fleuri on va dire donc c'est ce qu'elle m'a conseillé donc je vous dirai ça quand je l'ai reçu j'ai également commandé le dernier donc commence camille les infus des illustrations a sorti une collection de printemps donc de ces illustrations et surtout d'un nouveau en un petit plateau qu'elle a créé qui est juste sublime que j'ai commandé ce qu'il est trop beau donc c'est une illustration qu'elle a fait imprimé ou je vois comment on a fait j'ai pas commencé c'est imprimé ou on sait rien bref qui est sur atteint sur un plateau et il est vraiment trop mimi et dans toujours d'idées de printemps j'ai commandé aussi chez le carreau frau from hollande deux illustrations je crois voilà pour changer la déco parce que bah je voulais le faire cette semaine et c'était la catastrophe donc j'ai commandé ça et et c'est tout je voulais vous dire par rapport à anaïs laine échaudron elle va bientôt sortir dans là vous avez toujours en précommande tout ce qui est dans sa boutique enfin je sais plus quand elle arrête pas regarder façon vu que je tourne aujourd'hui que ça va sortir aujourd'hui normalement il devrait en rester par contre elle va sortir de nouveaux coloris pour le printemps donc je vous tiendrai au courant avoir de nouvelles bases également donc voilà voilà et c'est tout ce que je voulais vous dire je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire et je voulais vous dire également parce que j'ai une petite conversation avec belinda si tu passes par là qui avait sur insta très gentiment posté une story avec toutes les personnes qu'elle suivait qu'elle aimait suivre sur les réseaux dont je faisais partie et donc on a dire on a un petit peu conversé après et on est tombé d'accord que parce que c'était vraiment son poste c'était vraiment vraiment de la bienveillance à l'état pur quoi c'est de la gentillesse gratuite et je disais merci parce que c'est tellement de nos jours tout enfin je passe pas comment vous dire mais le le négatif est beaucoup plus vendeur je pense sur dans la société que ce soit dans les médias que ce soit sur les réseaux et tout c'est vrai qu'il ya beaucoup de le négatif est beaucoup plus vendeur accroche plus que que la bienveillance et la gentillesse alors je remercie toutes ces personnes qui par contre pour le coup dans le monde du tricot je trouve que c'est c'est à l'inverse c'est la bienveillance qui prime c'est la gentillesse et les mots d'amour gratuit que on peut se même si c'est virtuel mais voilà donc merci à toutes ces personnes qui qui véhiculent du du bon du bonheur tu la gentillesse de l'amour tout ça gratuitement je vous remercie à tous et merci toujours de me suivre cette semaine ça a été un peu laborieux on est tous d'accord je suis désolé de cette vente de cette fin de vlog un peu ratatiné un peu molle on fait ce qu'on peut un comme on m'a dit suite à la story que j'ai posté hier en disant je suis pas sûr je vais sortir demain un truc parce que je suis malade on m'a dit la santé d'abord et et la santé d'abord et après tout être malade c'est la vraie vie c'est vrai je suis d'accord complètement avec ça après c'est vrai que je suis enfin moi je trouve que je suis pas là on n'est pas là enfin je suis pas là en l'occurrence je parle en mon nom pour oui c'est la vraie vie on est tous d'accord on est malade on est fatigué on est machin mais je suis aussi là pour véhiculer justement du bien-être et si j'arrive je vais me dire tu vas bien j'en peux plus c'est horrible je suis pas sûre que vous sentiez bien à la fin de mon vlog pardon en tout cas je vous souhaite un bon week-end de Pâques moi j'ai pas trop de chocolat moi j'en ai vraiment pas envie du chocolat pour le moment demain en fait les anniversaires comme je vous ai dit donc on se regroupe en famille je vais porter le masque toute la journée ça va être horrible le masque plus la toux enfin ça va être ça va être folklorique et après bah deux jours de repos donc comme c'est férié lundi et on se retrouve la semaine prochaine en forme en forme de quoi je ne sais pas mais enfin allez je vous fais des gros bisous je vous embrasse tous et week-end de Pâques donc je vous montre comment moi je procède pour traduire des patrons des patrons tricot qui sont en anglais que je traduis en français donc dans un premier temps quand j'ai un patron dans ma bibliothèque en anglais moi je le je l'exporte dans mon ordi déjà dans un dossier puisque je fais des dossiers je fais des dossiers avec les photos le patron etc des patrons que je possède donc vous allez dans google traduction ou google translate moi je fais translate google translate ici voilà et là il va vous demander est ce que vous voulez traduire un texte des images des documents donc je mets documents parcourir les fichiers donc en l'occurrence je vais prendre l'escavation blanquette qui est un patron en anglais gratuit mais en anglais il est ici pdf traduire ouvrir la traduction et voilà votre patron est traduit donc moi je le je le route je le moi il est déjà c'est déjà fait là donc je vais pas le faire mais moi je le re télécharge dans mon dans mon fichier pendant mon dossier comme ça dans mon dossier avec le patron concerné j'ai la version anglaise et la version française ce qui peut vous aider aussi à vous familiariser avec l'anglais c'est comme ça quand vous avez le français et l'anglais vous pouvez comparer les deux et vous aider de cette manière vous pouvez également utiliser reverso moi généralement je fais quand google translate mais ça m'arrive de faire reverso aussi en sachant que je sur les deux sites je crois que vous pouvez pas traduire plus de dix pages ou un certain nombre de deux je sais pas quoi là de évoque voilà pour celles qui m'avaient demandé comment je traduis mes patrons oui 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 Sous-titrage ST' 501